Je vais vous confier un secret d'état à ne pas révéler, la presse restera discrète, je l'espère. J'aimerais vous dire que je rencontre plus souvent le directeur d'Office fédéral de la culture que ma propre directrice. On fait les courses en train, naturellement, et ça simplifie beaucoup les choses. Voilà, j'aimerais vous faire un état des lieux de la vision de la formation dans le domaine des HES. J'aimerais commencer par vous dire que l'OFFT, la Confédération, salue la coopération entre les hautes écoles spécialisées, qui est l'orientation pratique, les universités, qui ont une orientation plus théorique et plus scientifique, et d'autres institutions des trois régions linguistiques, en particulier dans le domaine des masters. Nous saluons aussi la diversité culturelle correspondante en matière de cinéma, qui repose sur des traditions cinématographiques des trois régions ou des quatre régions du pays. Les trois sont représentées et ça nous paraît extrêmement important. Nous saluons aussi la mobilité et le transfert entre la théorie et la pratique. Si je regarde un petit peu l'état des lieux actuellement, et c'est là que je pense que mon exposé est le plus important pour vous. Vous connaissez le cycle bachelor. Vous savez que dans les HES, le diplôme doit être professionnalisant, au contraire des bachelors des universités. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir travailler, qu'on doit pouvoir accéder au marché du travail lorsque l'on a acquis un bachelor. Pour un master, c'est la cerise sur le gâteau, comme on l'a l'habitude de le dire. Seuls les meilleurs peuvent faire un master. Le Parlement avait voulu une certaine sélection à l'époque, lorsque nous avons refait la loi sur les HES. Et nous avons un diplôme qui atteste de la qualification professionnelle supérieure. Et nous avons actuellement un master en cinéma qui est proposé en coopération entre la Tzürcher-Fahorschule et la HESSO. Ce programme est maintenant accrédité. L'autorisation définitive n'est pas encore donnée. Elle dépend du chef du département de l'économie, qui j'espère, je ne sais pas qui j'aurai comme chef du département de l'économie, mais d'ici le début de l'année prochaine, on devrait avoir une autorisation qui n'est plus limitée dans le temps. J'aimerais vous dire aussi que cette manière de procéder va changer. Ça, c'est très important. Nous avons fait la révolution. Nous faisons deux révolutions simultanées. D'abord, nous avons volé le secrétariat d'État, qui est actuellement au département de l'Intérieur et qui devra nous rejoindre tout prochainement. Ça ne signifie pas du tout que nous ne ferons que de l'économie dans les universités, loin de là. Mais ça, c'est une première révolution. Elle se passe en fait tous les 100 ans en Suisse. Ça arrive juste maintenant. À partir du 1er janvier 2013, le secrétariat d'État sera au département de l'économie. Ça, c'est la première révolution. La deuxième, c'est que le Parlement a voté le 30 septembre dernier, en vote final, la nouvelle loi d'encouragement pour les hautes écoles. Ça fait très longtemps qu'on y travaillait. On y travaille depuis 2002. Et cette loi devrait entrer en vigueur s'il n'y a pas de référendum. On va dire à partir de 2014, si tout se passe bien. Et là, de banquier régulateur, je ne serai plus que le banquier, puisque la compétence de régulation sera donnée au canton et à la confédération, c'est-à-dire un grémium d'un conseiller fédéral et de 14 conseillers d'État, ce qui est une très, très grosse réforme. Voilà, je reviens aux filières de bachelor. Les filières de bachelor, donc, je vous l'ai dit, attestent la qualité professionnelle. Vous voyez sur mon folio les différentes orientations et les différentes options professionnelles. Vous voyez que les profils ne sont pas les mêmes, et c'est bien ainsi. Les profils ne doivent pas être les mêmes. Nous ne voulons pas de doublons, mais des coopérations. Nous voulons des gros échanges. Et le bachelor professionnalisant est naturellement la condition sine qua non pour accéder au master. Le master de coopération, les profils, si j'y arrive, est une offre conjointe de la Turcher-Fachor-Schule et de la HSSO. Les profils sont un peu différents entre Zurich et le profil qui est donné à la HSSO, mais les collaborations sont bonnes. Je les aimerais encore un peu plus intensives entre Zurich, Lausanne et Genève. Il nous est très important pour nous, à l'OFFT, que les bachelors comme les masters débouchent sur des possibilités professionnelles réelles. On n'aimerait pas former des gens pour qu'ils fassent autre chose que ce qu'ils ont appris. C'est un peu notre vision utilitariste de la formation. Et c'est toujours un grand problème de contrôler s'il y a une véritable adéquation entre la formation et les besoins du marché. Et là, nous sommes encore en train de faire un certain nombre de contrôles pour donner l'autorisation définitive pour les masters. Je vous montre rapidement le nombre d'étudiants, les nouvelles inscriptions, vous pourrez recevoir la version papier, les diplômes qui ont été donnés en 2009 et en 2010. On commence avec le master, puisqu'il y en avait six en 2009, on en a 21 en 2008, et j'imagine qu'on aura encore plus de masters dans l'avenir. Et c'est bien ainsi, mais on veut les meilleurs. J'en arrive naturellement au presque plus important, le financement. Voilà le financement que la Confédération a donné pour la formation. L'OFFT a donné entre 2007 et 2011 un financement spécial sous la forme de projets communs, un financement spécial de 750 000 francs par année. Je peux déjà vous dire que, pour autant que le Parlement suive la proposition que nous avons faite en 2012, nous allons redonner la même somme pour 2012. 2013-2016 est une période intermédiaire où il n'y aura vraisemblablement plus cette manne supplémentaire à disposition, donc supplémentaire au financement par étudiant que vous connaissez bien. Et à partir de 2017, nous aurons le nouveau financement qui sera en rapport avec la nouvelle loi. Et là, c'est trop loin encore de dire comment les choses vont se passer. Mais là, certainement que la collaboration Université-HES va être encore fortement renforcée, étant donné qu'il n'y aura qu'un secrétaire d'État et qu'un seul chef de département qui prépareront le message pour cette période. Donc la période 2017-2020, qui se prépare à partir de 2015, voire fin 2014, est très importante sur le plan financier pour définir la politique stratégique du Conseil fédéral, aussi dans ce domaine. Voilà les futurs enjeux de la formation cinématographique en Suisse. Vu de la Confédération, vu de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, garantir des formations cinématographiques de grande qualité au niveau bachelor et master, garantir une orientation pratique, une qualification professionnelle, c'est cette adaptation permanente aux besoins de la branche et aux besoins du marché, j'insiste beaucoup là-dessus, renforcer la coopération afin d'être le plus efficient possible, pas de doublant, la meilleure qualité possible pour l'argent qui vous est attribué, et enfin, un volet international, se préparer à un marché du travail international et préparer des coopérations dans ce contexte, ce qui n'est pas simple du tout, je le sais bien. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements